La commune de Boaké connaît des travaux de construction de son hôtel de ville et de son grand marché. Deux grands projets qui bénéficient de l'appui de l'agence française de développement. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces projets, financés par son pays, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire y a effectué le déplacement. Jean-Christophe Béliard, accompagné du ministre maire Amadou Kone, a visité les chantiers de l'hôtel de ville et du grand marché. L'impression générale c'est que les choses avancent. Je remercie tous ceux qui s'occupent des chantiers parce qu'on voit bien que le travail est fait. On espère terminer un certain nombre cette année. Décembre pour le marché, le maire souhaite que ça soit même novembre. Donc on va pousser dans ce sens. L'hôtel de ville, un bâtiment R3, est presque achevé. Quant au grand marché, bâti sur une superficie de 12 hectares, dont 9 pour les magasins, il est composé de 5 blocs pour près de 8000 places. A ces deux grandes infrastructures, qui font déjà la fierté des Boakois, s'ajoute la piscine municipale en état de rénovation, qui s'inscrit dans les projets de Boaké Nouveau. Une vision du nouveau maire de la commune de Boaké. D'ailleurs, le ministre maire a fait visiter ce futur lieu de détente et le centre culturel Jacques Haka à l'ambassadeur de France. Il y a beaucoup de projets économiques. On a fait un forum à investir à Boaké qui a mobilisé beaucoup de partenaires. Mais il y a aussi des projets sociaux, des projets éducatifs, sportifs, le développement humain. Donc, tout coup, on leur a montré un peu tout ça. Nous allons continuer à discuter avec l'ensemble de nos partenaires, dont la France, qui est aujourd'hui pour nous ici à Boaké, donc le premier partenaire. Comment ils peuvent nous accompagner ? Nous envisageons de relancer vigoureusement le carnaval de Boaké, donc à partir de 2025. Peu avant sa visite, le ministre maire Hamadou Kone a partagé sa vision de Boaké nouveau à la délégation de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ils sont au total 460 étudiants répartis dans les quatre grandes écoles de l'Institut national de formation judiciaire. Ce sont l'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Ils effectuent leur entrée académique 2024-2025, une cérémonie marquée par la passation de flambeaux entre les étudiants de l'année 2023-2024 et leurs prédécesseurs. Il s'agit surtout de transmettre les valeurs de l'école qui tourne autour des hommes et femmes de qualité pour des institutions fortes en Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous de faire partie de cette prestigieuse école d'excellence et vraiment nous disons merci à M. le ministre d'avoir organisé cette cérémonie. La citoyenneté responsable, thème de la présente rentrée de l'INFEJ au bout, l'excellence. Nous devons préserver nos acquis et envisager des perspectives. Et dans cet ordre d'idée, l'accent sera particulièrement mis sur la formation continue du personnel judiciaire dont les plans de formation continuent. Et les financements sont déjà prêts grâce à un important appui budgétaire de l'Agence française de développement dans le cadre du contrat CDD3. Le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, encourage la nouvelle promotion au travail et à la rigueur. Ouvert le 9 juillet 2021, le site de Yamsokro est à sa troisième promotion. Une ambulance médicalisée et un véhicule de fonction viennent enrichir le parc auto. Seul édifice scolaire dans le quartier Odinikourani, commune de Bouaké, avec un effectif global de 1500 écoliers, ce groupe scolaire de 4 écoles vient de perdre toute sa valeur d'un établissement préscolaire et primaire. suite au passage d'une tornade accompagnée de la pluie qui s'est abattue jeudi dernier sur la ville de Bouaké. Alors que le groupe scolaire hôpital disposant de 9 bâtiments fonctionnait seulement avec 5, 4 étant abandonnés du fait de la vétusté, il vient de connaître encore 2 bâtiments décoiffés par la catastrophe naturelle. Regardez un peu les salles de classe, regardez comment les élèves sont assis, regardez un peu l'aspect physique même de l'école. Il est difficile de travailler dans un tel cadre. Les bâtiments sont déjà fatigués avec les étapéries, donc ça donne le triste constat que nous avons aujourd'hui. Vivement que notre école soit réhabilitée dans le plus bien délai pour le bien de nos enfants, pour un enseignement de qualité. Face à cette situation alarmante, le président du COGES de ce groupe scolaire lance un cri de cœur. À tout moment, on ouvre même le compteur d'eau. Aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, nous sollicitons l'aide de tout le monde, surtout tous nos cadres qui sont de Dino-Kourané, surtout ceux qui sont passés dans cette école. Comment nous sollicitons encore l'aide de nos autorités de Boaké ? Le groupe scolaire hôpital existe depuis 1966. Centre d'examen, il accueille chaque année 300 candidats pour les épreuves du CEP et l'entrée en sixième. Une maternité pour le village de Bonoufla, un système d'hydraulique villageoise amélioré pour les populations du CETIS à Mignoré, un bâtiment de trois classes à Basra-Groton, deux ambulances pour les sous-préfectures de Dananon et Natis, suivi d'un logement d'astreint pour la sage-femme de Trafla-Gautron dans le département de Vavoie. Plus de 112 millions de nos francs CFA, dont 73 pour le château de Mignoré d'une capacité de 15 mètres cubes. Voici les infrastructures inaugurées par le conseil régional du Haut-Sassandra, un ouf de soulagement pour les populations. Ce grand village là, si les gens doivent quitter pour aller chercher de l'eau dans les marigots, imaginez le calvaire des femmes. Franchement, on ne peut que remercier le président du conseil régional et son équipe. Cette activité du conseil régional dans le département de Vavoie est l'occasion pour le président Touré Mamadou et Belmando Dogo de lancer également les travaux de construction d'un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage d'une valeur de 100 millions de francs CFA pour le bonheur de la chefferie du département. C'est avec toute une joie, une joie immense, que nous venons d'assister à cette cérémonie, de remercier madame la ministre qui a accepté de pouvoir réaliser ce projet, notre rêve auquel derrière depuis, pendant même la campagne que nous avons fait. La réalisation de ces infrastructures est le prolongement du programme d'action initié cette année par le conseil régional du Haut-Sassambra. Le rôle du conseil régional c'est d'avoir la proximité dans le développement et nous allons dans les limites de nos possibilités financières continuer à œuvrer. Nous sommes dans le département de Vavoie, donc pendant 48 heures l'idée pour nous c'est de visiter tous nos chantiers, délivrer ces chantiers, échanger avec les populations. Vous voyez il y a des besoins nouveaux qui sont exprimés par les populations. Cela nous permet de réorienter notre politique en fonction des priorités et des contraintes financières. La prochaine session ordinaire du conseil régional du Haut-Sassambra se tiendra dans trois mois dans le département de Zoukoube. Nouveau point à l'ordre du jour, la réhabilitation de nouvelles infrastructures dans le département de Vavoie. Sensibiliser les populations sur les maladies tropicales à manifestations cutanées négligées. Tel est l'objectif du RECFAM, fondation de recherche et de conseil pour les migrants africains. A Boissot, la fondation a présenté les conséquences de ces maladies négligées. Nous avons besoin du soutien de tous dans les départements de Tiapoum et d'Aboissot afin que nous luttions ensemble pour éradiquer ces maladies de ces deux départements. Pour atteindre son objectif, l'ONG a initié des sensibilisations avec les enfants du primaire. J'ai compris sur ces maladies-là que lorsque tu as ces maladies, il ne faut pas cacher. Tu dois en parler à ta mère ou à ton père. J'ai appris que pour ne pas avoir des maladies dangereuses, tu dois rendre ton environnement propre. Dans les localités d'Aboissot et de Tiapoum, l'initiative bénéficie du soutien des autorités traditionnelles et administratives. Les maladies tropicales négligées sont prises en charge déjà au niveau du lycée d'Aboissot. On le fait déjà. Maintenant, l'ONG vient nous appuyer plus au niveau de la détection de la communauté. Le préfet de région a bien voulu mobiliser toute la population pour qu'elle sache que ces maladies sont dans nos communautés. Et donc l'appel que nous lançons à nos populations, c'est de faire sortir ces malades pour que leur prise en charge puisse être aisée. L'objectif du RECFAM est d'atteindre l'éradication de ces maladies à l'horizon 2030.